M. Djamal Kawan, bonjour. Bonjour madame. Alors, ça chemine-t'en aujourd'hui vers la reconfiguration du secteur de la presse avec la mise en place des autorités de régulation. M. Kawan. Bonjour donc, bonjour à tous les auditeurs de la chaîne 3. Effectivement, nous allons vers la régulation du paysage médiatique national. Le processus a été déjà entamé, comme vous le savez, avec la mise en place de l'autorité de régulation de l'audiovisuel arabe. Nous allons nous atteler, dans un très proche avenir, à mettre en place, à la mise en place de l'autorité de régulation de la presse écrite, l'ARPE. Nous allons y aller résolument. Juste pour rappel, je voudrais dire que c'est un engagement du président de la République, qui fait quand même date un peu, puisqu'il remonte à 2012. Donc, l'engagement du président sera tenu et ce processus de régulation figure en bonne place, comme vous le savez, dans le plan d'action du gouvernement. Alors, le Premier ministre aussi l'a réitéré. Dans sa proche avenir, l'autorité de régulation de la presse écrite sera mise en place. Vous avez lancé les premières concertations avec les professionnels du métier. Est-ce que vous vous êtes fixé des échéances, M. Kawan ? L'échéance, le plus important, c'est que l'ARPE sera mise en place. Maintenant, les échéances sont tributaires de l'ensemble du processus. Je ne vais pas vous donner une date précise. Nous avons évoqué le Premier ministre à parler de la fin de l'année. Je pense que nous serons au rendez-vous. L'engagement du gouvernement est ferme et résolu. Il faut savoir que le ministère sera un accompagnateur et un médiateur dans ce processus qui, comme vous le savez, est tributaire de la corporation. Quand je dis corporation, je préfère dire de la communauté des journalistes. La première phase, c'est bien évidemment la mise en place de... Elle est déjà la carte nationale de presse. Nous avons opéré un petit lifting de la première mouture. Et c'est à partir de là que les journalistes vont s'approprier cette concertation, bien sûr, avec le ministère dans le cadre de la loi, pour mettre en place cette autorité. Alors, vous avez commencé à recevoir les premiers professionnels du métier. Vous allez recevoir tous les professionnels du métier. Votre volonté, c'est d'impliquer la corporation. Qu'elle s'approprie aujourd'hui, cette autorité de régulation de la presse écrite ? M. Kauan ? Le ministère est là pour... Le ministère est à l'écoute de la communauté, de la corporation. Nous assumerons toutes nos responsabilités pour faciliter la mise en place de l'autorité. Il est bien entendu que nous avons dans ce processus un partenaire, ce sont les journalistes, soit à travers leur représentation, soit à titre individuel. Les portes du ministère sont ouvertes pour tout le monde, pour la concertation, pour échanger, pour assurer les conditions de succès de la mise en place de cette autorité. Alors, quand vous l'avez annoncé à l'instant, M. Kauan, la mise en place de cette autorité de régulation de la presse écrite se fera dans les délais d'ici la fin de l'année. Il y a parallèlement la mise en place de l'autorité de régulation du secteur de l'audiovisuel. Est-ce qu'on peut considérer que ces autorités ont tous les droits et les pouvoirs pour pouvoir exercer librement leur travail, même au risque de faire disparaître éventuellement le ministère de la communication ? Je ne fais pas de jugement sur ce que vous venez de dire, disparaître en ma foi, on n'est pas encore à ce stade, mais ce qui est certain, c'est que les autorités hériteront, et c'est dans le cadre de la loi, hériteront de pouvoirs que je qualifierais de régalien, pouvoirs qui sont aujourd'hui, qui rentrent dans les attributions, dans le cadre des attributions du ministère de la communication, aussi bien l'ARA pour ce qui concerne l'audiovisuel que l'ARPE pour ce qui est de la présécurité et par extension aussi électronique, auront tous les pouvoirs, toutes les attributions nécessaires, y compris la personnalité financière, les pouvoirs pour exercer leur attribution. La loi est très claire, la loi est très claire à ce sujet. Maintenant, si cela signifie, puisque je vais rebondir sur votre petite pique, si cela signifie, ma foi, c'est d'abord un engagement du président, ça c'est la ligne, mais ensuite c'est dans l'ère du temps, c'est dans l'évolution des principes normatifs. Comment vous évaluez aujourd'hui la situation de la presse, M. Cawanne ? Vaste sujet, vaste programme, moi je tiens d'abord à dire que la presse algérienne se distingue par plusieurs singularités. C'est une presse assez dense sur le plan du nombre, assez représentative, un peu, ou beaucoup même impétueuse, et moi je pense que c'est un signe de vitalité de la société. Tout le monde s'accorde à dire que la presse algérienne se caractérise par un temps de liberté assez singulier dans notre environnement immédiat, c'est-à-dire l'Africain et l'Arabe. Je me félicite de la presse parce qu'elle est aussi, enfin, je pense que ce n'est pas une coquetterie de dire que je suis moi-même journaliste, donc je connais très bien ce monde dont je suis issu. La presse algérienne d'aujourd'hui est aussi héritière de pionniers assez extraordinaires qui l'ont fondé, des hommes et des femmes remarquables, dont certains ont été des artisans de la liberté et de la libération. C'est un peu tout cet héritage que c'est en fait autant de bacs et de compartiments qui constituent la presse algérienne d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2017, nous sommes dans le XXIe siècle, et la presse doit absolument faire la mutation nécessaire en mettant le pied dans ce XXIe siècle. Qu'est-ce que vous entendez exactement par vos propos, M. Kawane ? J'entends par là le défi du numérique. Il n'échappe à personne, je vais d'ailleurs répondre maintenant directement à votre question, il n'échappe à personne que nous sommes en crise, qu'on se rend compte aujourd'hui que la richesse en nombre n'est pas véritablement une richesse, puisque la crise opère des murs un peu difficiles et critiques. La presse papier telle qu'on la connaît, telle que nous la connaissons tous, et je pense que le modèle économique est devenu obsolète. Ce n'est pas une spécificité algérienne, bien évidemment. Cela remonte à quelques années déjà, et à une bonne décennie d'ailleurs, aux États-Unis et également en Europe. Vous savez, autant que moi, tout le monde, même le lecteur algérien, le citoyen algérien, vit au jour le jour la fulgurante progression d'Internet et donc de toutes les passerelles qu'il peut offrir. Et au jour d'aujourd'hui, vous connaissez l'influence grandissante en termes de présence, je veux dire, des médias électroniques et des réseaux sociaux. Et cela pose avec acuité un problème existentiel pour la presse, les médias classiques tels que nous les connaissons. Alors la crise financière a énormément impacté le secteur de la presse. Des titres pourraient disparaître ? Certainement, certainement. Ce n'est pas, c'est presque une conséquence évidente. Je disais que le modèle économique, il faut revoir le modèle économique. Bien sûr qu'avec la crise, c'était le cas aux États-Unis, c'est le cas, je pense qu'on peut faire l'économie, dénumérer les grands titres de la presse mondiale qui ont carrément disparu ou qui ont fait leur conversion en médias électroniques. La crise, d'abord, se pose en termes purement économiques et financiers, mais elle pose également, c'est pour ça que je disais, le modèle économique, elle pose également le problème de la presse en tant qu'en soi. Je pense qu'il faut même repenser le métier. Vous savez qu'on a été, en tant que journaliste, formé dans la presse écrite que dans la radio, selon un processus prouvé de collecte de l'information, de recoupement. Dans un quotidien, par exemple, quand vous avez une information vers 10h-midi, vous faites les vérifications nécessaires, y compris à la radio, etc., pour la publier le lendemain. Et au jour d'aujourd'hui, cette information est consommée. Quand elle fait le temps avec les réseaux sociaux, toutes les 5-10 minutes, ou je ne sais quoi, il y a toute une batterie de l'information elle-même qui circule d'une manière exponentielle. Et cela pose la question de la pertinence des médias classiques. Mais combien de titres ont disparu jusque-là, M. Kauan ? Est-ce qu'on peut avoir des indicateurs chiffrés par rapport à cette situation de crise qui a impacté également le secteur de la presse ? Oui, bien sûr, parce que nous avons les statistiques pour ça. Je pense qu'il y a autour d'une trentaine, 26, je crois, pour être précis, 26 quotidiens à peu près. Et un peu plus d'hebdomadaires, 26 quotidiens et 34 hebdomadaires à peu près, mais sur une période étalée sur 3 ans, dont l'année en cours. C'est-à-dire depuis le début de la crise. 2014. Voilà, depuis 2014, exactement. Mais le paysage reste quand même assez dense, avec presque 140 titres au jour d'aujourd'hui. Mais est-ce qu'on peut considérer que aussi la baisse des recettes publicitaires sont à l'origine en grande partie de cette situation, puisque certains considèrent que la publicité s'est devenue un moyen de pression de la part des pouvoirs publics ? Quel est votre commentaire, M. Kauan ? Non, moi je ne partage pas cette opinion, cette approche. La publicité a été, et encore, je parle, j'entends par là, aussi bien, surtout la publicité institutionnelle a été un moyen de soutien, et non pas de pression de... Moi, je récuse cette... Je connais cette théorie. Il faut quand même reconnaître que la publicité institutionnelle a été pratiquement le principal moyen de vie, parfois de... souvent de survie, mais parfois de vie, et d'une vie assez intéressante, même pour l'ensemble des médias, et notamment les médias privés. Vous pouvez revenir aux statistiques, ce n'est pas à moi les données, de chaque journal, de chaque titre, et vous allez trouver que les pouvoirs publics ont assuré une mission de soutien régulière de la presse, de la presse à travers... J'ajouterais même que certains annonceurs privés ont contribué également pour... à ce soutien à la presse algérienne. Et non pas... ça n'a jamais été un moyen de pression. Encore faut-il définir le concept et donner des exemples concrets et validés, réels. Alors, M. Jamel Kawan, moi je voudrais revenir un peu sur cette crise financière depuis 2014, qui a fortement impacté le secteur de la communication. On a parlé de la publicité institutionnelle. Est-ce qu'on peut considérer que ce volume a fortement aussi baissé, parallèlement, puisqu'il y a une crise ? Avec des indicateurs chiffrés, si vous les avez ? Forcément, madame, tout est lié. La presse n'est pas un îlot séparé de l'océan Algérie et plus largement par extension de la crise économique qui est mondiale. Il ne faut pas l'oublier. Bien évidemment que la crise économique a impacté et donc les revenus des entreprises et donc par extension les revenus de la presse. Je pense que vous-même, au niveau de la radio, vous le sentez également. Moi, je voudrais quand même qu'on dise quelques mots sur... Parce que la presse, ce n'est pas seulement... Excusez-moi d'être un peu triviale, ce n'est pas seulement le badland, ce n'est pas seulement la caisse et les sous, mais c'est aussi la vocation. C'est le métier premier d'informer et une presse attractive, une presse importante va être surtout et avant tout une presse d'information, une presse de news. L'opinion étant par ailleurs un exercice qui peut être exercé, qui peut avoir sa place, mais dans la mesure où l'information présente, parce qu'on doit présenter au lecteur, au téléspectateur et à l'auditeur, on doit d'abord lui présenter une information et après laisser le libre arbitre pour chacun de se faire son opinion. Et je pense que la presse angérienne gagnerait à retrouver ses lettres de noblesse et à récupérer sa vocation première, qui est une vocation universelle, c'est celle d'informer, d'informer d'abord. Permettez-moi de citer un exemple. Nous avons, avec la rentrée sociale et la rentrée scolaire notamment, nous sommes tous des citoyens et des lecteurs algériens et, par exemple, j'ai eu à constater que, par rapport au secteur de l'éducation nationale, la presse n'a pas, à mon sens, n'a pas très bien reflété, et pourtant l'information a été disponible, l'importance qu'a été ce défi de la rentrée scolaire. Vous savez que cette année, c'est 9 millions de... 9 millions. Hier, vous avez reçu un cadre du ministère de l'éducation qui a plus de légitimité pour parler du sujet, qui a pris l'exemple de... C'est l'équivalent de la population de la Grèce, par exemple. J'ajouterais que c'est l'équivalent de la population algérienne en indépendance. Nous étions 9 millions au lendemain du 5 juillet 1962. Et si vous ajoutez, je crois, 400 000 enseignants et en plus du personnel administratif et technique, le secteur de l'éducation gère à peu près un quart de la population algérienne d'aujourd'hui. Et dans tout ça, ma collègue de l'éducation a réussi sa rentrée scolaire, a réussi à organiser deux sessions du BAC en l'espace de quelques mois. Et cela n'a pas été... a été un peu traité dans la rubrique d'hiver de la presse. C'est un peu le sujet que je pose aujourd'hui. La presse doit revenir à... doit réhabiliter, c'est son rôle, le métier d'informer, de faire des news, de l'information. La crédibilité de l'information ? Absolument. Quitte à près... Non, il faut... Quand les choses sont faites, il faut le dire. Quand elles sont mal faites, il faut le dire. Mais quand elles sont bien faites, il faut le dire aussi. Je sais que les journalistes cèdent facilement la tentation des... et c'est leur vocation à la Kuléhar. Des trains qui arrivent à l'heure, ils sont plus attentifs aux trains qu'ils n'ont. Il y a un autre exemple, on dit souvent, on dit dans la presse que... Un chien qui... Pardonnez-moi encore de prendre cette... Mais il est connu de tous les journalistes. Un chien qui mord un homme, ce n'est pas une information, mais un homme qui mord un chien, c'est une information. Certes, mais il faut aussi parler des choses... Des choses viables, des choses... Quitte ensuite, rien n'est interdit. Sauf bien sûr, c'est partagé universellement. La diffamation, les atteintes à l'éthique, ça c'est... Ça c'est inacceptable. Alors aussi, on considère que le volume de la publicité a reculé de 65% entre 2015 et 2016. Est-ce qu'on peut avoir quelques indicateurs chiffrés ? Puisqu'aussi, les journaux papiers sont confrontés à une autre difficulté, celle de la dette de la CIA, la société d'impression algérienne. Vu votre entêtement avoir... Les chiffres. À chaque fois sur les chiffres, je vais... C'est d'ailleurs... Je vais dire d'ailleurs que c'est aussi une forme de soutien à la presse nationale. Vous savez très bien que le papier est acquis au prix du marché, sur les marchés internationaux, mais le papier est soutenu. Le papier presse est soutenu en Algérie. Les prix d'impression également, qui remontent à 1996, qui remontent à 1996, 1996 ou 1997, sont également bien en deçà de la vérité du marché. Il faut en parler aussi. C'est une forme de soutien des pouvoirs publics à la presse. Maintenant, pour répondre à votre soif de chiffres, oui, l'ASIA est quelque peu obérité par... Mais pas seulement l'ASIA, mais toutes les entreprises d'impression par les créances auprès de... C'est un peu le mal d'ailleurs des entreprises algériennes. le problème des créances à recouvrir. Et je peux vous donner, par exemple, que le chiffre... Je peux vous donner déjà un chiffre sur le total des tirages de la presse algérienne. Il frôle les 900 000 exemplaires jour. Les créances de la... Vous parlez de l'ASIA d'une façon importante, mais le problème des créances est constitué un véritable boulé pour deux autres entreprises d'impression. Je veux parler de la SEMPRALE et de l'ENAP. Il y a eu plusieurs plans pour essayer de trouver un terrain d'entente avec les titres et les mauvais payeurs. C'est encore en cours, mais la crise économique accentue encore vu la faiblesse des... des rentrées des titres pour la majorité privée. Quel est le niveau de ces créances, monsieur Kawan ? Je n'ai pas le détail des chiffres, mais il est important et notamment pour un titre qui se targue d'avoir le plus fort tirage de la presse et qui a aussi un autre titre de noblesse, celui d'avoir la créance la plus élevée de la presse. C'est chou-rouk ? C'est une affaire commerciale entre deux entreprises, donc je préfère ne pas en parler. Autre question que je voudrais vous aborder avec vous. Aujourd'hui, nous assistons pour l'audiovisuel à l'ouverture du secteur et à les télévisions privées qui émergent actuellement mais qui travaillent avec des autorisations sans agrément. Les agréments seront prochainement délivrés, même si c'est l'affaire de l'autorité de régulation de l'audiovisuel. Monsieur Kawan ? Tout à fait, l'autorité de l'Arave est là. C'est déjà en soi quelque chose d'important. Il est évident qu'il faut lui laisser le temps au temps, pour reprendre une expression consacrée. L'Arave est en train de se doter des instruments juridiques et opérationnels la même d'assurer ses missions. Il ne faut pas l'accabler parce qu'elle est de naissance récente. L'appel à candidature a été émis il y a déjà quelques mois. Le temps de l'État étant ce qu'il est, le cheminement classique de tout ce qui est loi et règlement et le temps que les choses se fassent, l'Arave sera très bientôt opérationnel et accomplira ses missions dans le cadre de ses prérogatives délimitées par la loi. Prochainement, des agréments très prochaines, même titre que l'installation de l'autorité de régulation de la presse écrite tout à fait. Dans deux mois, dans trois mois, dans quatre mois ? L'Arave, malgré les difficultés inhérentes à sa mise en place, assumera toutes ses missions. Et le ministère, pour ce qui le concerne jusqu'à l'ordre effectif de ses missions, assurera toutes les conditions d'exercice de l'Arave qui, ne l'oublions pas, est une autorité indépendante et dont les missions sont définies par la loi et elles sont très claires. Mais ce qu'il y a aujourd'hui indiqué dans la loi, c'est que aussi les propriétaires ne peuvent pas avoir plus d'immédiats. Ils devront choisir pour certains. L'Arave s'accomplira, elle tranchera tous les dossiers. La loi est très claire à ce sujet. Je ne peux pas interférer et parler à la place du président de l'autorité. Mais ce dont je suis sûr, c'est que les textes sont très clairs et l'Arave aura toute la latitude de faire appliquer la loi et de remplir ses missions. Justement, par rapport à l'Arave, son président, dans une déclaration, dans une interview, avait déclaré qu'il n'avait pas toute la liberté pour exercer ses missions convenablement. Quel est votre commentaire justement par rapport à cette question ? Il parle un peu d'interférence au niveau du ministère de la communication. Non, je n'ai pas eu connaissance de cette déclaration, en tout cas pas dans ces termes. Vous parlez peut-être d'un précédent gouvernement, mais aujourd'hui, aujourd'hui, on parle, les missions de l'Arave sont déterminées par la loi. le ministère est là aussi un facilitateur. Le ministère n'interferra jamais dans les prérogatives de l'Arave. Bien au contraire, notre souci, c'est d'assurer que les choses pour que les missions de l'Arave soient effectives dans les délais raisonnables. C'est une nouvelle ère, une nouvelle vision ? Une nouvelle ère, madame, nous sommes résolument, je vous l'ai dit, engagés à... Parce que d'abord, encore une fois, c'est un engagement pris par le président de la République il y a déjà cinq ans, il ne faut pas oublier. Et bon, pour des raisons et d'autres, le cheminement prend le temps qu'il faut, mais l'autorité de régulation, si bien l'Arave que l'ARPE, seront mises en place et exerceront de plein et assumeront leur mission en plein exercice. Et dans le cadre, la loi est très claire à ce sujet. L'ouverture de la radio pour bientôt ou pas encore ? Ben, vous poserez la question au président de l'Arave. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui, M. Kawan, on a vu aujourd'hui et parallèlement qu'il y a une reconfiguration du secteur public. Six médias se sont rassemblés dans un même groupe avalisé par le Conseil d'État. Il s'agit d'Al Mujahed, de Shaab, de Massa, de Rizan, de Nassal, de Jomouria. Ça pourrait aussi concerner le secteur public de l'audiovisuel ? Vous parlez là de la reconfiguration du secteur marchand de la communication. C'est le CPE, ce n'est pas le Conseil d'État, c'est le Conseil de participation de l'État. Oui, c'est le Conseil de participation. Qui gère le portefeuille économique. Vous savez que l'État est le principal actionnaire. Donc, en fait, la reconfiguration, ce n'est pas seulement la presse écrite telle que vous venez de la cité, mais il y aura trois groupes. Un groupe édition et publicité, un groupe imprimerie et un groupe presse écrite que vous venez de détailler qui regroupera effectivement l'ensemble des titres publics. Alors, M. Kawan, des questions des auditeurs. Est-ce qu'on pourrait espérer un jour dans nos médias des débats contradictoires, des responsables face à des spécialistes dans les domaines concernés ? Je suis aussi un citoyen, un lecteur, moi aussi, j'adhère et j'appelle de mes voeux. Le débat contradictoire ne peut être que bénéfique. que j'en veux pour preuve, je vais rebondir sur une question d'actualité importante, la question du financement non conventionnel, dans la mesure où le débat entre spécialistes peut apporter des éclairages parce que chacun, bien sûr, aura sa propre vision de la chose qui est peut-être un éclairage, une partie de la vérité. Si les spécialistes se départissent de leur esprit de, je m'excuse d'être un peu subécutif, mais de leur esprit de mandarina ou de détenteur exclusif de la vérité, mais bien sûr que le débat est très utile. Moi aussi, j'appelle de mes voeux un débat contradictoire. Nous avons parlé de financement non conventionnel. Le Premier ministre a expliqué les cas de plusieurs pays au monde. Moi, je suis tenté de dire que c'est un financement conventionnel en fait, puisque tout le monde recourt. L'éclairage est important, bien sûr. Le ministre des Finances qui maîtrise très bien son dossier a apporté les éclairages nécessaires. Oui, pourquoi pas pour ce sujet ou d'autres. En tout cas, le débat fait avancer dans la mesure où c'est un débat. Ça ne doit pas tourner, bien sûr, au procès en sorcellerie ou à la guerre des égaux. Bien sûr, bien sûr, le débat est important. La censure est-elle exercée dans le public ? M. Kawan, autre question d'un auditeur. Je vais parler au nom de mon expérience personnelle. J'ai été pendant longtemps journaliste dans le secteur public. Je n'ai jamais été censuré. Contrairement aux idées reçues, je n'ai jamais reçu un coup de téléphone pour la chose que par ailleurs j'ai connue lors de mon passage dans les médias privés. Ça, c'est mon expérience personnelle. Maintenant, je pense que vous êtes dans un média public également et je ne pense pas que jusqu'à preuve du contraire qu'il y ait une quelconque censure dans le sens caricaturale où on l'entend, bien sûr. Autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce que la liberté d'expression est exercée réellement ou alors c'est une illusion puisqu'elle est aussi constitutionnellement reconnue ? Tout à fait, c'est un droit constitutionnel. La liberté d'expression comme vous le savez est un générique, est un terme générique dans la liberté d'expression. Elle ne concerne pas seulement la presse, elle concerne également les partis politiques, les associations. C'est le générique de la liberté. Son corollaire c'est la liberté de la presse. Moi, ce que je sais c'est qu'il n'y a pas un comité de un cabinet noir, un comité de censure quelque part constitué de de diablotins qui veillent à je ne pense pas que ça soit le cas. Vous êtes pour la liberté monsieur Kawan ? Bien sûr que je suis pour la liberté d'expression. Bien sûr, j'y souscris totalement. Je pense que notre pays en bénéficie d'une manière certes un peu débridée, un peu trop relâchée, mais il ne faut jamais oublier ce corollaire de responsabilité qui est les règles d'éthique et de déontologie. Vous pouvez écrire s'il y a si un mur tombe, bien sûr que vous pouvez, vous devez même écrire que si une chose est, je vous l'ai dit tout à l'heure, si une chose est mal faite, vous devez en parler, c'est votre devoir et c'est le principe même de... Mais il y a quand même des limites. Les limites, elles sont universelles. En fait, tout est... J'interpelle les journalistes à ce propos, tout est dans la charte de Munich. Il faut s'abstenir de s'en prendre à la dignité des gens, d'attaquer les personnes et bon, dans ce fouillis, moi je constate que la liberté d'expression est très débridée en Algérie au point où parfois elle dérive et elle déborde du cours normal des choses puisque des abus sont commis régulièrement. Très rapidement sur cette question, M. le ministre, le 22 octobre, c'est la journée de la presse, il y aura aussi le prix du président de la République, il est nécessaire pour les journalistes de s'approprier cette journée ? Absolument, absolument, cette journée est la leur. Nous parlions tout à l'heure des pionniers, cette journée est leur journée et j'en profite pour exprimer ma satisfaction devant la participation record à cette édition puisque nous sommes arrivés à 200 travaux. c'est pas parce que je suis dans vos meubles mais je tiens à rendre un hommage particulier à la radio algérienne à travers sa participation et la qualité de sa participation mais aussi à l'éventail très large des contributeurs toutes presse confondues, tous genres confondus, privés, publics, radio, quotidien, télévision, ça a été un vrai, je pense que c'est un début d'appropriation de cette journée qui est la vôtre, qui est celle du journaliste. Alors, dernière question, il y a un site électronique qui est à l'arrêt actuellement par rapport à un différent avec un opérateur de téléphonie. Est-ce que c'est une sorte de censure ou c'est un problème strictement technique ? Monsieur Kawan, rapidement sur cette question. Voilà, je ne sais pas, il faut peut-être rappeler quand on coupe l'électricité, il faut appeler son gaz, je ne sais pas, le mystère de la communication n'est pas concerné par... Vous n'avez rien à voir ? Non, du tout, du tout, du tout. Monsieur Djemal Kawan, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, à bientôt et bon courage pour les prochains chantiers qui sont en cours au niveau de votre département ministériel. Merci madame, merci, au revoir.